Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci, bonsoir pour moi. Je suis Frédéric Aloubigny, je suis ici avec un aspect de membre d'une équipe de recherche autour des questions sociales traversées par le genre, pour réaliser genre. Rahim Alazid, membre associatif. D'autres demandes ? Maintenant, on ouvre les demandes de l'espace. L'enseignante est en partie de la société civile. Merci. L'intervention peut déjà commencer par le docteur Léau. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur et dame. Merci madame Oizani. Toujours réellement. Merci beaucoup. Toujours des conférences au-delà de ce que l'on pense. Au-delà de ce que l'on pense. Pourquoi je dis « au-delà de ce que l'on pense » ? Justement. C'est venu spontané. Je suis appelée la semaine prochaine en Tunisie pour justement participer à l'atelier sur l'approche. C'est pour ça que j'étais très intéressée par le thème. Et j'attendais aussi le monsieur qu'il fasse un résumé. D'habitude, je n'aime pas que l'animateur résume en général ce qui a été dit. Mais là, j'attendais le résumé. Et je voulais ce résumé. Je voulais le résumé. Pourquoi justement ? Parce que j'ai cherché le fil d'Ariane. « Veuillez pardonner mon ignorance en culture générale. » Mais je n'ai pas trouvé ce fil d'Ariane. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'approche genre, c'est la recherche de la modernité. L'approche genre, c'est, auparavant, dans l'ancienne histoire qu'on vous racontait, il y avait, il y avait, non, pas… Les années 70. Non, non, pas 70. Bien aux parents. On pensait que la femme, biologiquement, physiologiquement, est humainement, elle est encastrée, elle est incluse dans un cercle privé, c'est-à-dire chez elle. Elle doit naître. Et l'homme, il est pu. Il doit être en dehors. C'était… On pensait que c'était naturel, que c'est ce qui devait se passer. Justement, l'approche genre, c'est de renverser l'abondance, et de montrer qu'on croit, la femme n'est pas incluse dans le système privé et l'homme dans le pub. Et qu'il peut y avoir des interférences entre les deux. C'est exactement l'approche. Dans votre travail, en fait… Je cherchais, comme je vous l'ai dit, le fil d'Ariane, entre votre étude, là, sur la femme. La femme qui sort, qui laisse ses enfants et qui sort… Moi, je n'en ai pas. Toutes les femmes, toutes les femmes, ont consacré toute leur vie à leurs enfants. Moi, je n'ai pas vu qu'une femme qui dépose son fils ou sa fille à l'école, elle va faire une piboutie. Je ne sais pas. Je vais éteindre votre portant, s'il vous plaît. Bon. Je vous demande de m'expliquer. Je vous demande de pardonner les… Méconnaissance, m'améliorance. Mais… Le domaine médical, je le connais, je sais un petit peu. Bon. Même si je ne suis pas paramédicale, mais… Vous êtes dans quelle spécialité ? Je suis spécialiste en urgences. En urgences. En médecine. Donc… Mais… Expliquez-moi, madame. Chère madame. Merci. On ne fait que commencer. D'accord ? Donc, on passe à la deuxième intervenante. Madame… Oui. Les chercheuses en la matière. Oui. Je voudrais… Enfin, il y a un constat… qui s'est révélé à toute l'équipe dernièrement. Enfin, ce n'est pas uniquement dernièrement. Mais ça, ça se révèle de plus en plus. Parce que… À travers toutes les… Les activités… auxquelles… Que nous en réalisons, auxquelles nous avons participé, ou que nous avons représenté, autour du genre, Nous avons remarqué que, dans le monde académique ou le monde universitaire, quand il y a une rencontre pour… du droit, exclusivement, de l'économie, exclusivement, de la gestion, RSE et ainsi de suite, nous avons un grand public. Mais dès que le mot « femme » ou le mot « genre » est introduit dans l'intitulé, nous avons un public très, très, très réduit. Et pourtant, quand on parle de RSE, quand on parle de gestion, d'entreprise, quand on parle de salariat, quand on parle de plafond de verre, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est… C'est pas que le genre, c'est une question de femmes. Le genre, comme tout le monde le sait, c'est une question de femmes, d'hommes, de races, d'ethnies, de beaucoup de choses. Les universitaires, je parle des étudiants et des étudiantes, pour moi, ne savent pas de quoi il s'agit. Et pourtant, ils traitent cette question à travers un chapitre dans leur thèse ou dans leur mémoire au PFE, mais… Enfin, finalement, j'en conclue que ces acquis, genre, sont superficiels. Ils le sont également dans l'application des lois marocaines, si on veut, dans les acquis en termes de lois et tout ça. Pour moi, c'est du formel, c'est du superficiel, c'est vrai, ce sont des lois, elles sont là, elles sont pratiquées, mais quand on pratique, quand on a une loi, ça ne veut pas dire qu'on y croit, qu'on est convaincu. Par exemple, pour la dame, qui s'est suicidée, qui a été violée, alors qu'elle a voulu marier son violeur, il a fallu qu'elle se suicide, pour que quelque chose avance au niveau de la loi. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de soi, au fond de soi-même, le marocain et la marocaine n'y croient pas. Elle préfère marier la fille, parce qu'elle a perdu sa virginité, plutôt que d'avoir… le truc autour de la famille, et du nom de la famille, plutôt que de mettre le violeur, qui est un criminel, en prison. Bon, ça c'est juste une illustration de cette superficialité dont je parle. Il ne faut pas prendre le terme autrement que dans ce sens-là. Donc, on en arrive à autre chose. Si des universitaires arrivent à l'université avec cette représentation de la chose, ça signifie qu'il n'y a pas d'acquis. Il y a une sorte de… c'est le tour en arabe, parce que peut-être que le mot il est élu. Allez-y. Je ne sais pas si ce mot il dit quelque chose. Pour moi, ça ne veut pas dire ça. Parce que le genre nous le savons tous, ce n'est pas une question de trah, où là, il allait se documenter dessus. C'est quelque chose qu'on vit, et qui vit en nous. C'est quelque chose qui se transmet. C'est génétique, carrément, puisque les généticiens, dernièrement, ils ont découvert que les comportements se transmettent également. C'est pour ça qu'on dit que le petit ou la petite, il fait comme moi pour dormir. Il fait comme moi pour… je ne sais pas, ainsi de suite. Des choses qui sont comportementales. Mais en fait, on dit, il tient ça de mort de son grand-père, de sa grand-mère. Et dernièrement, les généticiens ont réellement découvert que le comportement se transmet. Donc, s'il se transmet, nous savons que les femmes sont les gardiennes de la culture. Généralement, dans les sociétés traditionnalistes. La nôtre, en l'occurrence. L'école aussi, elle joue son rôle. la femme et l'école produisent et reproduisent. Donc, si nous voulons mettre en place ou plutôt déconstruire des représentations mal formées, mal construites et reconstruire quelque chose de bon et de plus correct, de plus égalitaire, de plus paritaire, de plus… tous ces termes-là qui tournent autour de… remettre les… le féminin universel et le masculin universel et non uniquement l'homme universel, parce qu'il y a deux universels, c'est le féminin et le masculin, il faudrait commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de mettre ? Voilà la question, j'y arrive. J'ai mis… J'ai fait toute cette introduction pour vous dire que ça va. On connaît toute la théorie. On connaît les… tout ce qui est… tout ce que j'appelle moi acquis formels et superficiels. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place au niveau de la famille et au niveau de l'école, la petite école, pas l'école évidemment, le primaire, prioritairement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour remettre les choses sur les bon rails, pour déconstruire ce qui est faux et reconstruire ce qui est bon. Merci. Merci, madame. Si ce n'est pas discret, vous avez fait votre étude du point de vue sociologique ou… Vous êtes le sociodogue ou… Je suis fourmée en genre. Mais à travers quelle approche ? Et je suis psychopédologue. Psychopédologue. Donc, merci. Pour vous permettre de cadrer un petit peu les regards. Moi, je vous ai pris pour une juriste. J'interviens justement à l'opin de droit. Voilà. Merci. Merci. On passe à M. Aléoui. Merci M. Aléoui. Merci M. Aléoui. Je remercie Mme Ozzani, en commissaire de France, professeur Masséry, pour son exposé, et M. Aléoui, comme président de cette séance. Tout d'abord, je voudrais saisir cette occasion pour faire une félicité d'une femme présente, de Marocaine et du monde pour la fête de la femme du 10 mars. Merci. Merci. J'en viens à l'exposé du professeur Masséry. Je rejoins Mme Aléoui. J'y mets des réserves sur les mamans intelligentes. Peut-être qu'il y a des cas, mais il y a des cas, bien restants. Vous avez parlé que les sociologues des entretiennes au Maroc ont parlé que nous avons un modèle exemplaire, pas comme les Occidentes. Nous avons ce genre de problèmes et on y arrive. Je voudrais parler aussi d'éducation de la femme pour les enfants. Et là, je parlerai des négligences des mamans. Je citerai un exemple. l'enfant qui a agressé son professeur. Nous avons tous suivi à travers les médias les réponses que la maman avait effectuées. C'est des mamans qui cachent au père toutes les bêtises, les erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que ce qui est à nous, la souffrance de l'homme et la violence de l'homme, est-ce que ce n'est pas une violence qu'on perd ? Par ce comportement. C'est ma question. Merci. Merci. Monsieur Alamie. Dernièrement, Mme Zélie. Alors, je remercie de 150% Mme Zélie de la qualité des conférences de la PANIS. Je félicite Mme Zélie pour la qualité de son intervention. Ma pensée vis-à-vis de l'approche genre a évolué durant tout en Inde, le parcours nord-est, le parcours le parcours au début, il y a à peu près une ou deux décennies. J'ai toujours eu l'idée de pourquoi on vit dans les sociétés félicites, c'est-à-dire les phallus qui prédominent tout, qui n'ont plus de tout. Mais au fil, et je me suis même engagée à changer certaines choses. J'ai basculé les comptes, on m'a taxé d'anticonformistes et par la suite, qu'est-ce que j'ai compris, je partage votre avis, c'est la France qui fait dégrader la France, malheureusement dans notre société, soit par ses radiculations. Et comme disait des francophones, c'est-à-dire que l'amerson des membres de son mémoire, et la ville des membres des membres des membres des membres d'éjeuná des membres de leur des membres Je t'admire après, je t'admire après, je t'admire après. Moi et la une habite, par une question que j'a dit pour moi, c'est ici que je t'a dit qu'on a dit là, que je t'a dit qu'on n'a pas d'éclaté. Tu m'as dit tout, j'ai dit que je t'admire l'amid, que je t'admire l'amid, la limite. J'admire la question que j'admire, je t'admire l'amid, j'admire l'amid et que tu le Sports n'étraga ce que j'admire, j'admire, il s'admire l'amid, cela donne les gens à la fin. ... J'ai l'impression d'avoir un taux de vie depuis le travail. D'aune semaine, c'est un peu... M'a-tou-elle bien entendu... Il est tendré à t'asseoir. Et alors, il m'a-t'a le fait de moi. J'ai entendu entendre ce sujet qui est unique. J'ai этого, j'ai dit, je te suis dit. J'ai eu j'ai eu pas de confiance vraiment. J'ai d'écouter le rappel que vous avez dit, Rashida, vous avez eu des questions pour moi-même. J'ai mis en revue. J'ai eu l'ai eu l'ai du fait de notre plan. C'est parti. C'est une chambre qui est le pays C'est une chambre à la reprise C'est une chambre des pays Nous sommes tous Et tous C'est une nouvelle C'est une nouvelle Je suis d'abord Je suis d'abord de M.A.R.C. de M.A.R.C. de M.A.R.C. et de M.A.R.C. Je suis d'abord dans le cadre de M.A.R.C. dans une étude C'est un état de la vie. Et cela a été fait dans le contexte de l'ancienne. C'est un état de l'ancienne, un état de l'ancienne et un état de l'ancienne. Il s'est passé à l'ancienne de l'ancienne 2010. Il s'est passé à l'adab. C'est-à-dire, je suis venu à l'adab. C'est-à-dire que l'adabine, il s'est passé à l'adabine. 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 Oh, oui. C'est exactement, car je présente l'adabine et les rassines. Dans tout le Maroc, il s'est passé à l'adabine. Il s'est passé à l'adabine. Il dit l'adabine. C'est-à-dire que le mot de l'adabine est en train de s'éteindre. Il s'est passé à l'adabine. Et au travers, je t'ai vu, une ammaté de rétroaction en train d'échoir deux phases. Une ammaté d'échoir pour les rapports, ces deux-aux-là. La douceur, c'est-à-dire la douceur d'échoir. Non seulement la douceur d'échoir, mais aussi la douceur d'échoir. et à la fin de la fin. Ensuite, on a décidé de faire un peu plus de philosophie. On a écrit un livre de la philosophie, qui a écrit un livre de la philosophie et de la philosophie. C'était bienvenu, donc, aujourd'hui, on a présenté un livre de philosophie, qui a été évoqué par la philosophie, qui a été évoqué par la philosophie, On va nous dénager sur l'adaptation de l'adaptation. Vous êtes un peu d'écrivain. Nous avons discuté aujourd'hui sur l'échecalyse de la génération. L'échecalyse de la génération. L'échecalyse de la génération. Et de l'échecalyse de la génération, il y a une échecalyse de la génération. Nous avons eu l'échecalyse de l'échecalyse. Et nous pouvons considérer que le travail de Racheida Nassiri est un travail technique. Il faut essayer de faire un autre élément. Il y a un échecalyse de l'échecalyse de la génération. Il s'agit d'esprit. Nous sommes un échecalyse de l'échecalyse de l'échecalyse. Nous avons vraiment cherché la génération. L'échecalyse de l'échecalyse d' Comme qui est très grande. Et à la région, on a négligé cette génération du domaine. Il y a l'échecalyse comme une étude du métier du mon agent. Non, non, non. C'est un élément. Cela veut dire ce que c'est. Donc elle a essayé de penser à menace de l'hôpital à des femmes de l'hôpital. Donc on a essayé de penser à la femme de la femme de la femme de la femme de la femme, pour la personne en l'internet et le défaut des femmes, et sa personne en l'exemple. Il faut dire qu'il y a une fronte de l'internet. Il y a une fronte de la fronte, et il faut faire des efforts pour lesquels et lesquels ont été l'ont d'avoir des décennies. Il faut se trouver des choses pour lesquels et desquels ont desquels que nous ont ont créé pour nous suivre des mesures qui nous permettent C'est évident, c'est très bien. Le résumé. Je veux éclaircir que la société civile, ce n'est qu'un maillon de la chaîne pour changer les choses. Il ne faut pas oublier les politiques publiques. C'est juste un mobilisateur, un déclencheur d'alerte, c'est tout. Et un autre point, c'est un truc que j'aime beaucoup, que je chérise, c'est le dicton de Victor Hugo. Dès qu'un quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Merci, merci pour cette belle, un bon match à Victor Hugo. Monsieur le Président, tout d'abord je remercie Madame Rachida, professeure Rachida, pour son intervention. Madame Ouazzani et Monsieur Elevi. Je vous félicite vraiment pour cet événement, c'est vraiment très enrichissant en termes d'éclatissement, de thématiques, etc. Donc je me présente, je m'appelle Rislaine Zeki, je suis doctorante. Je travaille, le sujet de mon doctorat c'est le statut de la femme marocaine à l'égard de la Convention SESAO, entre contraintes et perspectives. Donc c'est un peu, je vais traiter le sujet à l'échelon international, donc entre le national et l'international. Voilà, donc ce que je peux dire c'est que je rejoins Madame Professeure Rachida concernant la violence des femmes. Toujours on parle de discrimination à l'égard des femmes, mais on ne voit pas le côté d'obligation de la femme. On parle toujours des droits, on reste toujours attaché aux droits de la femme. Nous avons les droits, nous réclamons nos droits, etc. Mais on oublie en quelque sorte les obligations. Donc chose qui peut bien sûr engendrer une problématique. Et on ne peut pas dire tout simplement que voilà, donc quels sont les droits de la femme, on réclame les droits de la femme, etc. On ne reste pas branché sur la discrimination à l'égard de la femme. D'accord ? Donc je rejoins Madame Professeure Rachida. Et encore le sujet, il est vraiment pluridisciplinaire. Donc si on le voit d'un côté psychologique, sociologique, etc. Il y a d'autres disciplines, bien sûr culturelles, sociales, etc. Et encore d'autres dimensions qu'on ne peut pas les oublier ou les mettre à l'égard, c'est notamment la religion. On est dans un pays religieux, arabo. Donc la religion, bien sûr, c'est la base de nos droits. Et le statut de la femme, il reste toujours limité à notre religion. Donc on ne peut pas dépasser, il y a toujours des controverses. On reste toujours tiraillé entre conservatisme et modernisme. Donc la problématique est toujours là, on ne peut pas la résoudre. Même si on fait, bien sûr, à même reprise, on fait des efforts, etc. On n'arrive pas, bien sûr, à résoudre ou dans les solutions. Mais il faut en parler, oui, on réclame. Maintenant, on passe même à l'héritage, etc. Des choses qui sont vraiment, qui constituent le noyau de la société, etc. Qui touchent un peu la famille, qui touchent la cellule familiale. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé des solutions. Mais bien sûr, je rejoins Mme Professeure Rachida, parce qu'elle parle de l'approche genre et du modernisme. Mais elle s'est étalée aussi, à partir de son analyse, sur le fait que, bien sûr, on est sur la voie de développement, bien sûr, à travers la Constitution. Et là, je ne suis pas d'accord avec la dame, son intervention, parce qu'il y a la Constitution 2011 et aussi le statut personnel 2004. Donc, d'ailleurs, je vais lui répondre, parce qu'elle a posé la question, comment mettre en place, pour sur de bonnes règles, les acquis sont formels. Je peux lui répondre maintenant, mademoiselle ? Oui, bien sûr. Alors, je peux lui répondre. Dès maintenant, je rebondis sur votre intervention pour lui répondre. Je peux bien. Les acquis sont superficiels, des acquis formels. Moi, je vous dirais, les acquis informels qui restent à développement quotidien entre les individus. OK. Merci. Merci. Donc, les intervenants, on passe aux réponses avant de prendre une autre liste. On a la chance, on est à la B du 8 mars. Je vais lui répondre, je tiens à lui répondre à la dame. Je tiens à lui répondre aussi, celle qui a parlé des acquis formels. Elle oublie les acquis informels, mais qui sont illimités. Vous avez parlé de la jeune Amina qui s'est suicidée parce que violée par son violeur, etc. Bon, sur le plan de la loi, nous avons un mois de prison où il épouse. Mais j'ai participé, donc, à toute cette histoire, à Rava, d'ailleurs. Il y avait même l'entreministre de la femme qui était venu, tout ça. Bon, mais ce monsieur le violeur, il l'a pris chez lui, il l'a fait, habité avec sa mère et ses soeurs. Des vieilles filles, des voisines, qu'il a traitées, je n'ose pas dire le mot. Voilà, le quotidien, chaque seconde, elle était en prise avec le mot féminin qui l'infériorisait, qui l'insultait. Elle faisait des travaux d'esclaves. Le monsieur là qui l'a épousée pour ne pas faire le roi de prison, volatilisé parce qu'elle était en relation avec belle mère, belle soeur, belle cousine. Ce sont elles qui l'ont poussée à se suicider. Je regrette, mais la vérité est là. Parce que, voilà, parce que j'ai suivi de près la situation d'El El-Ninan d'El-Hama. Ce n'est pas le mari, le violeur, bon, mais chaque minute avant son suicide, qu'est-ce qui l'a poussée à se suicider ? C'est un monde féminin. Il faut avoir le courage de voir la vérité en face. C'est ce que c'est quoi ? Donc, les acquis informels et non pas, les acquis formels, ils sont sur le papier. L'histoire est déjà assez ancienne. Et je vous remercie, madame, puisque vous parlez, à partir de votre expérience et de votre réculeur, des présidents d'associations, parce que je m'investis beaucoup dans la société civile, des présidents d'associations qui n'en finissent pas de se plaindre, des guerres intestines sous le monde féminin. Il faut dire la vérité en face. Je suis femme marocaine et je le dis en face. Il faut avoir le courage. La bravoure de l'âme. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Excusez-moi. Ce qu'on doit remettre en cause, c'est la société et c'est le gouvernement. Parce que le fait pour le développement... Allez-y, allez-y. On retente le micro. À celui-là, madame Nasseri parle que c'est de l'informel, mais ce que j'ai dit, c'est que les changements sont superficiels. C'est-à-dire que ce n'est qu'en dehors qu'on voit que des choses marchent beaucoup bien. Attendez, madame. Je finis. Mais en fait, quand vous dites qu'il y a des guerres intestines, ou que ce sont des femmes, que c'est l'intérieur... Mais justement, c'est ça. Ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire pour qu'il y ait, comme vous avez dit tout à l'heure, ce travail sur soi-même, ce travail en profondeur, ce travail à l'intérieur de la chose, et non pas juste sur la croûte. C'est pour ça que j'ai dit que c'était superficiel. Quand vous mettez une loi qui condamne dorénavant les violeurs et ne leur font plus faire épouser les femmes violées, pour moi, c'est superficiel. Parce qu'au fond, cette fille, elle sera toujours condamnée. Et le mec, il est bien, c'est un mec. Il a violé, ce n'est qu'un monsieur. Alors que la nana, la pauvre, elle s'est fait violer, plus personne ne voudra d'elle, et c'est toute la famille qui est salue. Non, mais ne la condamnez pas, plus personne ne voudra d'elle. Attendez, je la condamne pas. Non, non, non. Je pense qu'il y a une mentalité. Oui, il y a une mentalité. Elle parle de la culture, elle parle de la culture. Je parle de la culture. Je parle du fait. Comment est-ce qu'il est possible de déconstruire ces représentations que les gens ont eux-mêmes ? Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, ni de juger qui que ce soit. Elle fait pitié, cette dame, et même le monsieur, il fait pitié. Pour la bonne raison, c'est que c'est la société qui a créé ce genre de monstre, et qui a créé ce genre de représentation. Si à l'école, j'enseigne toujours avec un bouquin où on trouve l'homme assis sur un fauteuil en train de lire son journal, et la dame, elle est dans la cuisine en train de laver la vaisselle, ben dites-moi comment vous voulez que cette société change ? Comment vous voulez faire changer ces fans ? Ben non, écoutez, l'homme dans la cuisine, ça ne va pas. Avec la serpillade, qu'est-ce que vous dites ? On est sur la même longueur d'onde. Ok ? Il faut changer les mentalités. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que cette question de genre, c'est quelque chose qui vit en nous. Elle est dans nos gènes, dans notre culture, éducation. Ce n'est pas de l'intellectuel. Je ne suis pas d'en parler comme ça. Nous en sommes responsables. Oui, tous. Et moi y compris. Merci madame. Arrêtez que je réponde, parce que ça ne peut pas passer. Très difficile. Ça ne peut pas passer. Non, non, non. Madame L'Hlou se révolte. Désolée. Au sens, au sens, au sens, au sens, au sens, au sens. Désolée, parce qu'il y a une contradiction scientifique que l'on ne pourrait pas. Si nous avons des caractéristiques génétiques, génétiques, homogènes, comme elle dit la dame, eh bien, on ne pourra jamais les changer, parce qu'ils sont génétiques. Oh non, non, non. Alors, excusez-moi, ils sont génétiques. Écoutez-moi, écoutez-moi madame. Écoutez-moi madame. Écoutez-moi chère madame. Si vous avez des gènes dans votre organisme qui vous donnent des yeux bleus, jamais vous ne pourrez changer vos yeux bleus. Ils resteront toujours bleus. Non, non, c'est un gène. C'est une question. Maintenant, il y a une chose. Moi, j'ai assisté contre le ministre. Tant qu'il est fermé. J'étais députée par le fait. J'ai assisté à la loi, justement, qui interdisait au violon de se marier avec... J'étais au Parlement. Et le ministre, il avait une... Ministre... Comment ça s'appelle ? De... De... La justice. Non, non. Sans citer de non, s'il vous plaît. D'arrêt de justice. Essayons de ne pas citer de non. Alors, il a fait une conférence, justement, pour nous dire qu'on croit. Si la société marocaine ne peut pas admettre dans sa culture une loi nouvelle, on ne va pas l'imposer maintenant. Nous, associations qui défendent les droits de la femme, on leur a dit on ne peut pas attendre que la culture change. Il faudra des siècles et des siècles. On pose la loi et c'est à la société civile, aux associations, comme la dame là, très gentille, très sympathique, très instruite, pour faire changer les cultures. Pour expliquer aux gens voilà ce qu'il faut faire. Et c'est un travail. Je sais que c'est un travail dur, mais il faut d'abord poser la loi. Il faut poser la loi. Il faut que la loi donne le droit, donne la possibilité à la femme de se révolter en cas de viol. Et que la loi la protège. Parallèlement, pour faire appliquer, pour que cette loi rentre dans les mœurs, il faut un travail de sociologie très important. Je m'excuse, j'ai un carton. Est-ce que je peux ? Il y a une dame qui veut vous répondre. Vous êtes parlementaire, madame. Moi, je préfère les dames. Vous savez qu'au Parlement marocain, il y a un arsenal de lois, tout ce que vous voulez, mais l'application reste difficile. Pourquoi ? Parce que les mentalités n'accompagnent pas. du moment qu'on arrête d'entretenir les tabous et les non-dits et d'être moins hypocrite dans notre société, on pourra aller de l'avant. Merci. Merci. Donc, on revient en réponse. Tu permets, Chinois, tu as quelque chose à dire aux intervenants. Un tour de ronde ou de manière synthétique. Il y a eu d'autres questions ? Je crois que nous sommes sur la même longueur. Donc, nous, les trois femmes marocaines. Pas tout à fait. Pas tout à fait. avec ma haine. Là, j'ai quelques réserves. C'est mon droit ? En tout cas, je pense, si vous permettez, un petit peu, c'est la problématique ancestrale entre nature et culture. Je pense que depuis les distros, on a tranché sur cette question. C'est un éclologue qui a justement fait des études même sur les animaux et ces études expérimentales ont permis d'apporter certaines réponses justement à cette problématique entre le va-et-vient entre la culture et la nature. D'ailleurs, la culture, il y a une... Je vais vous présenter. Présentez. Elle est douche-là. Vous présentez les gens douche-là. Vas-y. Je vous présente une autre femme douche-là. Amie d'enfance. Tout ce que j'ai dit là, elle l'a vécu avec sa maman. C'est-à-dire le n'est-à-je-da ou le n'est-à-je-da ou le n'est-à-je-da ? Tout ce que vous dites, vous avez dit là, tous les Marocains ont vécu avec sa maman. Oui, mais elle, on s'est crépé le chignon. Une fois, sa maman me dit qu'est-à-je-da ou le n'est-à-je-da ? Alors, revenons au roi. Ce qui est bien avec Achida, c'est qu'elle est toujours en esprit du monde. Oui, l'humour, c'est la vie. Bon, juste une première remarque pour les trois livres que j'ai lits. Le dernier livre que j'ai lits, c'est que c'est pour la remarque que c'est un ancien cancer, ce sont des histoires qu'on peut vivre, qui sont vécues dans tout le Maroc, elles sont propres à tout le monde, la société est dans sa domaine. Moi, je voudrais juste apporter une remarque en ce qui concerne, vous avez parlé de la culture, de la loi, l'avancement, l'égalité, etc. Je ne sais pas, tout le monde le sait, mais moi je soulève quand même cette remarque, c'est que tant que, justement, cette loi n'en prend pas et derrière, sans l'application, il y a beaucoup de choses qui peuvent être transformées, même la culture, etc. C'est que, il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Nous avons en réalité deux droits. On a le droit, le droit civil, qui est inspiré des lois universelles, mais il y a l'ahwan shakir, et qui sont basés sur la religion. Malheureusement, dans notre religion, et c'est très difficile de, moi je suis musulmane, pratiquante, tout ce que vous voulez, j'ai rien, mais il y a des choses, malheureusement, quand vous me disiez, il y a des questions qui marchent, c'est que l'inégalité, elle est déjà là. Quand il y a le hirt, quand il y a le shahed, quand il y a la soumission de la femme, etc. Ça, ce sont des fondamentaux. Si les choses ne sont pas traitées à ce niveau-là, c'est même pas la peine de parler de la loi. Déjà, même, il y a des choses qui existent au niveau de la loi, malheureusement, qui ne sont pas du tout appliquées. Il y a des choses même qui existent dans le commun et qui ne sont pas appliquées en ce qui concerne l'égalité. Par exemple, pour le témoignage. Là, c'est très grave. Bon, je peux citer, par exemple, un exemple que je viens de voir au niveau du tribunal. Une femme, elle peut demander, c'est-à-dire, en cas de divorce, pour connaître les biens de son conjoint, mais elle n'a pas le droit de savoir ce qu'il a dans les comptes bancaires. Et la réponse, qu'est-ce qu'elle a été, la réponse ? Alors là, c'est vraiment choquant. Alors que c'est la femme qui est supposée être le droit. Merci. 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 Le monsieur. Le monsieur. Le monsieur. Si, c'est à vous la priorité. Non. Non. Bien. Monsieur Fleury. Bonjour. C'est Lenny Moore. Je suis ingénieur, inventeur. Je suis artiste peintre et poète. Créateur de Palme à Casablanca. Oui. Bon. Moi, je voudrais faire un petit peu d'ordre dans le conflit interfébinaire. En tant qu'ingénieur, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Tant qu'on prend des cas particuliers. Chacun a parlé de cas particuliers et croit que c'est la généralité. Alors qu'il faut de tout pour faire une société. On ne peut pas avoir uniquement des gens, je ne sais pas moi, instruits et des gens aux candidatrés. Bon. Et puis je reviens, j'entends maintenant parler des droits de la femme. Dans le temps, quand quelqu'un quittait son foyer pour aller travailler à des kilomètres de chez lui et qu'il s'absente pendant deux mois, trois mois, qu'est-ce qu'on disait? On disait, la femme est laissée seule pour supporter, pour élever les enfants et le mari, on ne s'en occupe pas. Mais qui a passé les nuits devant des barraquements de chantier pour gagner sa vie? Est-ce que jamais une femme a passé la nuit sur un madrier? Mais ce n'est pas son rôle ou non? Ah, ce n'est pas son rôle? Voilà! Et voilà! Et voilà! C'est à ça que je voulais arrêter. Voilà. Merci. Et la femme, elle fait quelque chose. Elle fait beaucoup de choses, la femme. Pour l'homme, pour l'homme lui-même, elle fait beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? Et voilà. Mais oui, les deux font quelque chose. Mais l'homme a plus de droits que la femme, malheureusement. Ah, voilà! C'est ça, le hic. C'est ça, le hic. Il devait avoir... Le hic et le nunc. Hic et nunc. Nous sommes au 21ème siècle. Vous avez beaucoup aimé une expression, peut-être, dans le démarreau, je pense, vous vous rappelez bien, qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être regarder les gens sur ce point de vue, au lieu d'être dans un conflit, un petit peu de gens, etc. Voilà. Donc, on va passer la parole, M. Fleury. Non, non, il y a une dame... Ouh là là, non. Il y a une dame qui veut parler deux dames, même. Oui, deux dames. Et puis on revient. Je vais vous donner le prêt. et puis je vais vous donner l'adam de compte. Merci. Merci. kinda. Merci. Mais, ce que je vous dis à une question, c'est un sujet très important au monde. En effet, c'est une question d'ayennement en France. C'est une question d'éternité, et de l' EVM, c'est une question de la наша gauche. C'est une question de la science. Ce qu'est-ce qu'on peut-être pour l'éternité, c'est une question de l'existe, Je pense que j'ai une question de difficulté pour les enfants et les enfants. Chaque pays a tout le monde, nous vivons dans les pays de la ville de la région. Il y a toujours l'éducation. Il y a toutes les autres qui ont fait le fait. Alors, comment est-ce qu'il y a l'aim ? qui avait échéu? comment il y a l'ターbe? comment il y a l'âile ? Il y a l'âile du puis la plus grande. La question est d'évoquer d'éternité à l'âile de l'âile, La fille était d'accompagnement. Et l'éternité c'était des jours. C'était notre veille à vivre avec le difficulté de l'âile des liberationes, Nous sommes aussi à l'église des histoires, de la hessite des décisions, des mythiques de la communauté des décisions aux élèves de la communauté, et nous avons aidé à la~~~e et de la communauté. La sœur est toujours la plupart des besoins. C'est très simple. Et ça, c'est très simple. On peut regarder ça. Quand vous avez donné la capacité des études, ce qui est possible d'arriver à la décision que les études, on peut voir l'arrivée à l'études. On peut voir les métiers de l'éducation. On peut voir les études. On peut voir les études de l'éducation. Tu as les études de l'éducation des études. et que je ne l'ai pas pu faire. Donc, il y a beaucoup de travail pour l'amour de l'éducation et de l'éducation des gens, des gens de l'éducation et des gens de l'éducation pour les gens de l'éducation et de leur permettre de nous donner quelques questions et des questions pour les gens qui peuvent changer et changer la façon dont nous avons la façon dont nous allons revenir Je suis Moustapha Tareht, je suis écrivain, prof de théâtre, écrivain et artiste photographe. Mais je veux dire une chose en arabe, je suis poète, mais je profite de cette occasion pour Didier, en premier à eux, à ma femme, et à toutes les femmes du monde, cette fête de Femme Yumax. Alors, quelques phrases que j'ai écrits concernant le thème « femme », si vous voulez dire. Mais ça va être en arabe, si vous me permettez. Vous n'allez pas entendre ? Non, non, ce n'est pas la peine. Alors, je vais lire quelques phrases, J'ai entendu parler de Diyueli, « la femme, 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 la femme et la femme. ou turin de détruire Un abîme sobre la l'amour comme un offre dans la mer Celle de la vie que nous arrivons à la mort je dois dire c'est pas si c'est je ne vous dis La mère est la mère qui me permet de voir le mère en fait une autre à la personne C'est ce qu'on appelle en psychologie l'alter ego. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'album. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'album. C'est ce qu'on appelle en psychologie. C'est ce qu'on appelle en psychologie. C'est ce qu'on appelle en psychologie. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'album. 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 Je vais vous donner une chose qui est le mot darabah dans le Coran. Il a été écrit et cité tellement de fois. Il ne s'agit pas de frapper la femme. Darabah ça veut dire aller sur une certaine distance dans l'espace. C'est quitter la femme. On quitte le lit et, par extension, si les choses s'aggravent, on quitte la maison. On ne touche pas la femme. Comment pouvez-vous être musulmane ? Excusez-moi, je suis aussi musulmane. Je ne dis pas en parlant de vous, mais de toutes les personnes qui pensent être musulmanes ou croyantes ou de n'importe quelle autre religion, biblique ou hébraïque ou musulmane. Comment peut-on croire en quelque chose qui est faux ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire profondément être musulmane et en même temps me dire, tiens, ça me fâche. Je n'ai pas ce qui est dit ici. Ce n'est pas possible. J'y crois ou je n'y crois pas. Ce n'est pas tout en tout noir. Mais je pars de cette croyance profonde en nous qui est aussi émotionnelle et affective et non seulement de la shahada. Si j'y crois, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui est fausse, mais c'est la façon dont on l'a interprété et instrumentalisée pour la présenter au tribunal. Vous savez, les juges, ce n'est pas Dieu, c'est des êtres humains. Le texte de loi a été fait par des humains. Toutes ces choses qui font loin, ce sont des hommes qui les ont faits et ce sont des hommes qui veulent dominer. Pas uniquement la femme, mais le monde entier. Donc, s'il doit faire table rase de toutes les choses qui font qu'aujourd'hui la question genre est mise sur la table du débat, et bien la religion ne fait pas exception. J'aimerais bien, d'ailleurs c'est bien ce titre en fondre-là, j'aimerais bien qu'un petit jour le sujet soit justement la religion et le genre. Pourquoi pas ? Et justement, le mot, tout ce qui concerne le guet ou tout ce qui concerne les autres, je ne suis pas exégèse, je ne suis pas parquiha, je suis francophone de naissance. J'ai une relation vraiment très distante avec l'arabe, mais je l'aime. Et donc je cherche à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Si pour certaines personnes, automatiquement d'arabe, ça veut dire prendre un bâton et taper sa main et taper dessus, je suis désolée la parole d'Allah. Et les mots qui sont dites par Dieu ne sont pas les mots humains, ce sont des paroles divines. Et pour les expliquer, il faut vraiment des personnes qui pensent que si Dieu se dit « al-wa-ha», ça veut dire que les mots sont « al-wa-ha». Excusez-moi, merci. Bravo. Dix minutes. Dix minutes. On partage notre vue de la discussion, j'ai mis la lumière. Merci beaucoup. C'est juste pour revenir, vous faites des recrées cette question. Pourquoi ? Mais je pense qu'il y a une évolution importante. Et c'est justement l'approche des gens que nous sommes en train de chercher. C'est moderniser nos élus. C'est revoir nos conceptions. C'est la réinterprétation des textes. C'est la réinterprétation. Nous y allons. Et nous y avons. Et nous avons traversé un long chemin. Un long chemin. Imaginons que depuis le compte de la famille. Le compte de la famille a subit des nôtres changeons. il y a beaucoup de cultures je sais mais justement les cultures elles sont incrustées dans les idées dans les populations surtout les populations rurales et là nous revenons à une problématique très importante alors psychosociologie les résistances les causes quand je parle des causes l'éducation l'enseignement quand vous voyez par exemple l'analfabétique qui sévit dans des régions comment peut-on expliquer un analfabète que sa femme et son état à tous la semaine dernière j'étais en train d'écouter le résultat d'une analfabète qui a été publié sur le problème de la violence contre la femme elle était légitime et bien plus de la moitié de la population marocaine disent qu'elle est légitime et il faut appliquer la violence contre la femme il le pense réellement ce sont de bonnes ce sont des cultures ce sont des mêmes femmes ce sont des mêmes femmes qui ont été éduquées à ça mais c'est parti le monsieur qui a inventé de vous je ne sais pas ce qu'il pense il a des garçons il a des garçons je l'écrirai dans ma poème merci madame merci beaucoup madame une intervention merci à tous le monde Je suis en train de faire des choses. Je crois que c'est le plus important pour toi. C'est ce qui est très important pour moi. La femme ne sert à la personne qui connaît la force et la force. La femme est la plus grande entre nous. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. J'ai l'apprécié à quelques-unes, avant d'avoir eu l'apprécié, c'est qu'il n'y a pas d'éternité à la femme sans avoir eu l'éternité. Il n'a pas d'éternité à l'éternité. Il n'a pas d'éternité à l'éternité de la femme. Il n'a pas d'éternité à l'éternité. Il n'a pas d'éternité à l'éternité. Il n'a pas d'éternité à l'éternité à l'éternité auxquels les choses les gens, les méritiers, les questions et les choses sur la vie. Je pense que le défi de la femme est très important. Nous ne pouvons pas engfler la meilleure élevante, mais nous ne pouvons pas engfler la meilleure écrivance. Aujourd'hui, nous sommes envers la situation de la femme et de la maison. C'est une question très très bien est ce qui est en train de voir le mariage de la femme, c'est ce qui est en train de faire croire le mariage. C'est aussi ce qui aide le mariage de l'arrivée. Ça ne peut pas s'amuser à ce qu'il soit le mariage, en particulier dans le service nous avons parlé de l'action du service avant de l'économie il y a un certain nombre peut-il être capable de le service et de la réaction et de ne pas regarder à l'économie du service et d'économie et de ne pas être obligé à l'économie du service Il y a beaucoup de questions C'est vrai, c'est qu'on se déroule à la fin de la situation. C'est un peu plus, on se déroule à la fin de la situation. Mais on doit commencer à mettre en place un peu plus important. C'est aussi le cas. Le cas, c'est un cas qui est très important. Il n'est pas possible de faire un cas de l'Union européenne. mais ces régions sont importants et les deux autres sont aussi importants l'éradité de la société est un peu important est-ce qu'on veut que le peuple est-il un peuple ou le peuple est-il un peuple ou le 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 peuple c'est une chose très important et très important doit-on explique sur ce contrat aussi tout et même des nidale des femmes les femmes que nous avons d'une entreprise des démocratiques que les femmes ont pas d'éclaté à l'âme s'il n'a pas encore la humilité des femmes des femmes des femmes des femmes par les autres États-Unis et les États-Unis. Je vous remercie à l'équipe de l'évolution des États-Unis et de toutes les émotions, soit la France ou la France, je dois ajouter un éternet à la récolte des Français et la récolte des pays des États-Unis. Ceux-ci, c'est une épreuve dans la région, et cette récolte des États-Unis et nous demandons toujours de nous la vérité. Nous devons nous aiderons à changer de la politique, de la politique et de la politique et de la politique. Et c'est une bonne chose. Merci. Vous avez donné l'asile de vous pour vous ? Vous pouvez vous aider. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie de la langue française et de la langue arabique. D'ailleurs, vous êtes allé à l'heure de la fin de la parole. Vous pouvez parler d'un exemple, d'un exemple, d'un exemple. Je peux lui répondre ? Je donne la parole. J'ai dit que je peux ajouter une autre chose. Excusez-moi, je voulais juste résumer un petit résumé. Moi, je voulais répondre à Alashida qui vient de parler. Elle a parlé des prisons, des femmes emprisonnées. Dieu sait si, dans la société civile, nous ne sommes pas passés dans le cadre de la lutte contre les toxicomanies, dans toutes les prisons du Maroc, au Kachat. Alors, les femmes emprisonnées, soit elles étaient dealers, soit elles consommaient de la drogue, soit d'autres méfaits. Et je vous assure que dans nos semaines de sensibilisation au méfait de la drogue... Je crois que je ne vais pas continuer. Je m'excuse. Merci Rachida. Un tout petit mot. Très constant. Très constant. Alors, moi, ce que j'ai constaté à travers mes recherches sur le statut de schizophrénie sociale. Maintenant, on parle des acquis. Comme a dit tout à l'heure notre collègue, voilà, j'ai aussi la collègue. Donc, il a parlé des acquis formels, des acquis informels, etc. Mais, ce que je vois moi, ce que je constate, c'est une schizophrénie. Est-ce qu'on veut la modernité ? Est-ce qu'on veut le progrès ? Est-ce qu'on reste conservateur ? Est-ce qu'on reste des traditionnels ? C'est ça la problématique. Tout à l'heure, la dame, elle parle de la criminalité, de la diversité de la criminalité. Sachant très bien que l'approche genre entre dans le cadre des droits de l'homme. et bien sûr, lorsqu'on a donné... Pardon, je vous arrête parce que nous, dans la société civile, c'est dans le cadre de la lutte contre les toxicomanies. Les toxicomanies, c'est-à-dire les hommes ou femmes, bon, nous avons beaucoup visité les pavillons féminins, de femmes aussi qui font des dealers, c'est-à-dire non seulement qui utilisent la drogue, mais aussi des toxicomanies, c'est-à-dire qui vendent des dealers. Voilà. Voilà. Moi, je parle du cadre général. Il n'y a pas plus criminel que vendre de la drogue. Non, moi, je parle d'un point de vue juridique. Ça veut dire l'approche qu'on sent. Maintenant, on est dans une phase entre conservatisme et modernisme. Ça veut dire qu'on note pour la modernité, pour l'ouverture vers l'extérieur, donc notre culture. On n'arrive pas à nous retrouver notre identité. On n'arrive pas à nous positionner. On ne sait pas si on reste, bien sûr, sur la tradition ou bien on note pour la modernité et l'ouverture totale. Si on parle de l'ouverture bâtible, ce n'est pas compatible du tout parce que… Justement, madame la présidente, je viens de le procès. Exactement. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Et nous sommes d'abord les femmes marocaines. Exactement. Vous avez eu une éducation. Vous avez eu une éducation. Exactement. Et je garde mes traditions. Je viens à l'échanger. Mais je garde mes traditions, mes coutumes. Malheureusement. Notre identité. Notre identité marocaine. Exactement. Mais il faut trouver une solution à concilier entre les deux. Pour arriver à concilier, on peut arriver. On peut arriver. On peut donner l'exemple. Mais pour arriver, c'est difficile. Si vous permettez, on a discuté de ces choses-là dans une dernière conférence. On avait vraiment insisté sur l'interaction des deux paradigmes. On les appelle paradigmes de la tradition. Médéral, où il y avait les sciences, où il y avait le savoir, etc. Et les apports de la modernité occidentale. Exactement. Parce que le 20ème siècle est incontournable. Je pense en tant que chercheur écrivain, etc. Je pense que tous les chercheurs dans le monde arabe, arabe, musulman, etc. doivent travailler sur les deux paradigmes. Les deux paradigmes. Tradition, les valeurs, le système de valeurs, etc. Mais s'ouvrir sur le monde. Mais sur le monde, c'est qu'on doit aller vers l'amour. C'est ce que j'en pense. Il y a des gens qui mal interprètent la modernité. C'est un problème de définition, de conclusion. C'est un problème de représentation de certaines notions qui sont mal assignées. Justement. Tout à fait. Je vous en prie, madame Zélo. Il y a bien de poser une autre problématique. Une autre problématique. Qui va être l'objet d'une autre conférence. C'est un autre problématique. Parce que la tradition modernité, c'est un autre problème. Là, nous ne sommes pas en train de lutter contre notre tradition. Nous voulons notre tradition. Tradition finie. Sont garder notre patrimoine maréquin. Madame Machida, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous recommande. Madame Machida. Nous voulons notre culturelle. Nous voulons, nous, s'en garder. Avec. Rien. Ou à la quine. Nous luttons contre les mauvaises traditions. Par exemple, battre sa femme. C'est une mauvaise tradition. Elle n'a jamais été battue. 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 D'ailleurs, je vais terminer, après l'intervention de M. Bleury, par la lecture d'un petit texte. Allez, d'avoue la parole, M. Bleury. Démarrez l'assistance, s'il vous plaît. Voilà, il y a M. Bleury qui va... Allez, je vous en prie. Si vous le permettez, c'est un défaut d'enseignant. On a besoin d'enseigner de l'interculture. D'accord. Alors, peut-être quelques réflexions personnelles. Quand Mme Rachida, la série, nous a proposé une approche genre, je l'ai perçue à travers mon travers d'universitaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir vous raconter de ce type d'études au Maroc ? Connaissant les misères des universités, nos collègues que je fréquente, il y a des lamentations sur les approches, la documentation, le niveau des étudiants, etc. Donc, j'étais un peu sceptique. Sur la route de Midette, Hasbro, Mauvais-Temps avec ma chère épouse, on discutait de quoi va pouvoir me parler Madame Nation. Le titre, etc. Et en fait, je ne connaissais pas vos œuvres, ni vos activités, ni vos nombreuses fonctions. Je découvrais énormément de choses. Et c'est effectivement, pour moi, une divine surprise. Je tiens à le préciser. Je viens du monde universitaire où j'ai vu émerger les études genre. Venant surtout dans le ménélon francophone du Québec et des Etats-Unis, qui nous apprennent de magnifiques choses et des choses épouvantables. Et en fait, les études genre ont été l'objet de discussions dans toutes les universités. Il n'y a pas de moyens. S'agissait-il de concrétiser ces études par des postes d'enseignement ? En niveau ? Fallait-il donner une chaire d'études genre entières à une professeure ? Un professeur qui était déjà développé de vastes discussions. Et je tiens à relever ici que, effectivement, ce qui m'a beaucoup frappé et soulagé, c'est que, contrairement à ce que nous avons vécu et que nous vivons encore, c'est qu'il y a une approche, pas générale, mais assez largement répandue au lieu de vastes débats, une approche idéologique des études genre dans beaucoup d'universités. idéologiques, au point que certains ateliers, certains colloques, sont réservés aux femmes. Donc, c'est l'extrême opposé de ce que nous avons discuté tout à l'heure de ce que devraient faire les études genre, une réinterprétation de l'histoire. Et c'est effectivement, maintenant les études genre sont sérieuses, elles sont respectées dans nos universités, il y a encore certains éléments idéologiques, mais sur le plan de la recherche et des approches, elles régénèrent les études historiques, sociologiques, anthropologiques, où, comme vous l'avez dit, on étudiait que l'homme, plutôt le masculin, ce qui dominait, parce que c'était toujours des hommes qui faisaient des recherches. On pensait des archéologues, des anthropologues, etc. Donc, il y a là un rééquilibrage aujourd'hui qui apparaît comme impératif. Effectivement, certaines femmes professeures particulièrement motivées par ce type d'études harcèlent, effectivement, pour qu'il y ait une réécriture de l'histoire équilibrée, puisqu'il y a la moitié de l'humanité, statistiquement parlant, est composée de la nature des choses, d'hommes et de femmes, des classes, etc. Il y a eu des petites variations de type, encore plus, sauf maintenant dans le monde académique, où il y avait pendant certains dix minutes que les hommes en sont au droit, ou en médecine, et puis maintenant, en chapitre, certains disent, si elles se sont féminisées, c'est qu'elles sont moins sérieuses, on entend ça, et ainsi de suite. Donc, ces objets de vastes débats et de transformations sur quarante ans, c'est considérable. C'est pourquoi je m'interpellais beaucoup. Qu'en est-il ? Du Maroc. Effectivement, la nécessité de réacapréter l'histoire du monde, à la lecture de ce que vous souleviez, n'est-ce pas, qu'il y a la femme et l'Elle. D'ailleurs, tous ceux qui ont lu la Bible en premier, Adam et Ève, en fait, il n'y a pas l'homme sans la femme, il n'y a pas la femme sans l'homme. C'est là qu'il y a une première leçon genre, en fait. Il y a la femme pleinement là, etc. Alors, après, il y a les interprétations où vous dites, la femme était la fausse, la pomme, enfin bref, et là, on l'a mis de côté, c'était l'origine du péché, etc. Donc, maintenant, mais c'est important, ces lectures que vous les avez soulevées, et on pourrait, et il y a quelques audacieux savants du monde islamique qui se posent ces questions que vous avez soulevées. Le risque est terrible, malheureusement, d'une lecture historique aussi de tous ces textes qui sont, effectivement, souvent appris sans réfléchir, ou été interprétés par les uns et par les autres en fonction de toutes sortes de circonstances. Alors là, on pourrait, effectivement, ouvrir un débat très, très profond, et les gens et les religions, c'est à leur produit, c'est des questions qui se posent dans d'autres, effectivement, chez les protestants, chez les catholiques, je ne sais pas, les carrières dioses de Nier, d'avant-hier, vous avez vu que des nonnes au Vatican se révoltent, contre leur exploitation. Vous vous rendez compte de ce qu'on a ? Pour les croyants, ça paraît qu'il est imaginable. Heureusement, on a, paraît qu'il, un pacte qui est éclairé, et lui, il essaie de, tout de suite, faire une enquête, etc. Donc, ça c'est la première chose pour dire l'actualité de cette question. Alors moi, ce que je veux faire sur le débat, c'est que vous nous avez donné les uns et les autres, et tout le monde a tellement bien participé, qu'il ne s'agit pas d'une soirée universitaire, académique, théorique, idéologique, etc. Ennuyeuse. Non, mais ça a été influencé du fait que vous avez apporté ça par le terrain, par le concret, par la sociale, la société civile, le vécu, etc. Et c'est à ce niveau-là qu'en fait, les solutions viennent. Au-delà des dogmes, au-delà du droit, c'était beaucoup sur le droit, je sais, moi, je suis enseignant de ce genre de choses. Alors, le droit, c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre, ou l'inverse. Très souvent, le droit entérine a posteriori des choses acquises, et au moment où elles sont dans des textes, elles sont déjà dépassées. Elles sont déjà dépassées. Parce que la société civile est fondamentale. Effectivement, ce que je constate ici, dans cette discussion, c'est qu'on a... En fait, vous avez les uns les autres, et grâce à notre panel d'intervenants, je dirais ici, il y a eu un diagnostic qui était posé de cette société marocaine, comment elle est par rapport à ces grands défis de société, de la place de la femme, de la place de l'homme, puisqu'on a entendu ces critiques sur les hommes qui souffrent, etc. C'est des choses aussi assez taboues en Europe. Il y a quelques groupes qui commencent à étudier ça, et les associations qui font la défense des hommes battus, etc. Donc, c'est encore très mal perçu. C'est-à-dire, moi, j'ai souffert parce que ce sont mes étudiants. Aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau professeur. Quand vous voyez un professeur de mathématiques d'une quarantaine d'années, je suis donc professeur de psychopédagogie, et qui vient me dire, Madame, voilà, on vient de voir qu'en psychologie génétique, l'intelligence, croix, etc., et voilà mes souffrances quotidiennes. C'est pour ça, les souffrances masculines, silence radio. Pourquoi ? Il faut se pencher sur cette question. Désolé, M. Fleury, de nous avoir coupé. Non, c'est bien, ça me permet de respirer. Mais c'est pour ça que je suis extrêmement heureux du déroulement de cette séance. Si je dois faire un rapport à des collègues, notamment sur cette question qui a été soulevée de la femme d'un éminent collègue, le plus facile, dès maintenant, Patrice de Géné, qui prépare un grand colloque où il nous sollicite, etc., sur cette question que vous souhaitez. Il a fait des sondages auprès d'associations des contribuables femmes ici au Parlement, dont il semble, elles ne sont pas mûres, pour mettre sur le tapis les questions que vous avez soulevées. C'est-à-dire l'interprétation des textes entre les textes et les pratiques dans le temps. Alors, vous voyez qu'au fond, ce qui est fait ici, c'est plutôt au niveau du diagnostic que du niveau scientifique et pratique. Et c'est là où c'est le plus difficile. Parce que quand on assiste à des quantités de colloques universitaires, où on est sollicité, et surtout quand on va vers le devenir d'une société, on vous demande votre avis sur ce qu'il faut faire pour une société, effectivement, la théorie ne vienne pas loin. Elle ne mène à rien. Elle ne mène à rien. C'est la pratique. Voilà, c'est le terrain. Ça ouvre des perspectives. C'est les souffrances de mes étudiants, qui sont profs de maths, ou infirmiers, ou médecins, et qui se plaignent. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que psychopédagogue, je vois les perspectives et les retombées sur l'éducation, sur leur quotidien familial, donc sur la relève du Maroc. Vous avez fait la raison. Et simplement pour conclure, le droit, l'Etat, la construction de l'Etat, les lois, c'est à double tranchant. C'est vrai que les lois, les nouvelles constitutions, peuvent former vers le devenir souhaité par les uns et par les autres. C'est pour ça qu'il y a eu des débats constitutionnels. Qu'est-ce que la société veut ? Qu'est-ce qu'elle peut ? Qu'est-ce qu'elle peut ? Qu'est-ce qu'elle peut ? Et alors, il y a des gens qui disent, « Ah ben, rien de nouveau, on est très bien. On a notre identité nationale, on a nos coutures, nos traditions. Surtout, nous ne nous touchons pas. » Est-ce que la majorité va dans ce sens-là ? Ou est-ce que vous avez une majorité qui dit, « Ah, mais cette innovation, bravo, il faut former nos enfants, les jeunes, à tous les niveaux, il faut changer nos manuels scolaires. » Je peux vous dire, les années 80, je me retrouvais avec un groupe français, un professeur qui avait été chargé, c'était le vice-président, il voulait régénérer tout, l'éducation, l'information, les amis, qui étaient sollicités, dans l'Élysée, comme ça se passe en France, c'est une partie, et donc de refaire le manuel scolaire. C'est fondamental le manuel scolaire. Il est aussi associé à ce genre de trucs. C'est là où tout se joue, le politique, l'idéologique, la culture, l'identité. Alors, tenez-vous pour une chose toute simple, pour tous les gens qui ont été formés à la française, de la démocratie. Acquisition du pas de vote universel. Vous apprenez tous les petits élèves de France, etc. 1848. Oh, c'est un tas, je vous le dis. Il y a un truc universel. Et là, il fallait introduire trois mots différents. Uniquement des hommes. Ça fait un choc. C'est bien des gens qui disent, ah mais oui, on n'y avait jamais pensé. C'est ça qui est grave. C'est peut-être qu'on n'avait jamais pensé que la moitié des citoyennes, qui n'étaient pas des citoyennes, en fait, n'avaient pas le droit de vote. C'est mieux seulement que la Deuxième Guerre. Vous voyez, c'est une petite chose où effectivement, les droits, les réglementations, les institutions, les manuels, l'État, peut aller vers la construction d'une société, quand même, nouvelle. Ce qui correspond à des aspirations que l'on ne peut rien imposer. Alors, j'aimerais simplement évoquer par rapport à cette question qu'on avait abordée ici. à Mohamed Hassanouad Ali, lorsqu'on parle de ses ouvrages sur l'État, la société, etc. Il y a un article sur la femme qui en a été évoquée. Il avait, ça m'avait très constrapé, on l'a ressenti. Il disait, une femme, très tendue musulmane, ne saurait l'être, tant qu'elle n'est pas éduquée à égalité de l'homme. C'est qu'une idée, la musique. Imaginez si vous dites ça à tous les gens. Donc, vous n'êtes pas musulmane parce que vous êtes un alphabet, ça a la limite. Les hommes, elles avaient une autre façon d'éduquer la religion, bien entendu. Mais elles n'ont pas été à une école coranique au même titre que les garçons. Non, dans un petit village. Alors, est-ce que les musulmans qui posaient cette question il y a plus de 60 ans ? Il n'a jamais eu de réponse, Claire. Puisqu'au fond, il y a l'analphabétisme et au fond, les gens font toutes sortes de choses. Donc voilà, c'est pour vous dire que le défi que vous lancez de faire un colloque sur l'islam, genre et religion, à l'ône du Maroc, ici, parce que c'est une question qui se pose aussi universellement, eh bien, ça serait un sujet une bonne suite. Mais qui doit être fait très sérieusement sans vouloir provoquer ni quoi que ce soit. et les amis. Je te respecte. Voilà. Merci, en tout cas, merci du plaisir que vous nous avez donné. Merci infiniment, cher professeur Fleury, pour cette heureuse ouverture de la culturalité. Je dirais, avant de passer aux signatures, que donc, la transmission, dont a parlé Rachida, est un petit peu au cœur, au cœur de son discours et que son hypothèse, son hypothèse centrale dans sa problématique sur les gens résiderait quelque part dans une visée didactique. Une visée didactique centrée sur l'enseignement à partir de l'enfance. Je vous l'avais dit, en majorité. Vous êtes tous d'accord sur cette question. Et que, si vous les écrivez de type féministe, vous devrez, quelque part, inclure un autre volet sur le masculin, etc. pour être, quelque part, dans une dialectique d'égal à égal en termes de réflexion dans la démarche de recherche sur le genre. Nous sommes tous d'accord aussi, et M. Fleury l'a souligné, que la recherche-action, telle qu'elle est actuellement dans les pays anglo-saxons, etc., devrait aussi être intégrée dans les universités marocaines et partir du terrain, toujours salvateurs pour tous chercheurs, si vous voulez, voulant arriver à un discours opérationnel et concrétisable sur le terrain. Voilà. Donc, à la manière de Rachida Nasseri, la recherche et le vécu devraient précéder l'expérience de l'écriture, l'expérience de la pensée, qui en est le miroir, sans pour autant être la finalité, puisqu'en définitive, toute grande pensée, toute grande réflexion sur le genre, se refuse d'être au service de l'idéologie. Donc, l'idéologie est à écarté et tout travail, même sur les autres substrats qu'on a soulignés, notamment le religieux, etc., pourrait être fait d'une manière éclairée, sans, si vous voulez, préjugés, sans d'ordre pour pouvoir arriver à vraiment à une raison, je dirais même une raison, une espèce de raison, dans la réflexion d'une manière générale. L'imagination, si vous voulez, est d'autres facultés sont aussi nécessaires à cette condition humaine en définitive, en femme, condition humaine, une même condition, l'être, l'être au sens global du terme, qui au sens de Malraux nous rappelle la vie, parce que sans l'un des deux, il n'y aurait pas de vie, hein, et que cette vie qui ne mérite pas d'être vécue pour certains, c'est-à-dire, vaut, voudrait, si vous voulez, voudrait bien de l'être, d'être vécu, parce que rien ne vaut la vie, justement, et que sans l'homme et la femme, on ne pourrait pas être dans la joie de vivre, espérée par tous ces jours. merci pour votre attention, et je pense que ce sujet-là couvra, couvra ses prolongements dans les séminaires à venir, n'est-ce pas, madame Yara ? Un grand hommage, également, à un grand monsieur, un peu, très saluée, c'est unique, hein, dont on est, quelque part, la continuité, à travers notre discours, interculturel, ouvert, et c'était un grand défenseur, justement, de la condition féminine, et je pense que c'est une condition nécessaire pour le développement des parents, que de donner une importance à la question de la femme, à l'échelon universitaire. Merci beaucoup, et à vous. On passe aux signatures, donc, Jita Nasseri est là, si vous voulez avoir, des dédicaces, des signatures, elle est là, donc elle va rester sur place, voilà, et à très bientôt.